– En aviez-vous entendu parler ? Il paraît que le premier homme était une femme. En tout cas, nous allons revenir sur ce dictat, je ne sais pas moi, cet intitulé, cette hypothèse, on va voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? En tout cas, ce qui est certain, nous avons quatre invités sur le plateau pour parler d'art, d'art plastique, de peinture, pour parler aussi d'un rendez-vous à l'UNESCO, voilà, autant de choses qui nous réunissent, restez avec nous pendant ces 25 minutes désormais. Nous allons commencer par vous, Elisabeth Ndala, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes galériste, et c'est vous qui nous avez suggéré que le premier homme était une femme, vous nous direz pourquoi tout à l'heure. À vos côtés, Hassan Mimouni, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes plasticien, monsieur, et vous nous direz si vous êtes d'accord que vous êtes peut-être un homme aujourd'hui, mais qu'avant, vous étiez une femme. En face de vous, c'est dit Benk, peintre, bonjour. – Bonjour Lélie. – Vous allez bien ? – Oui. – Très bien, très bien, merci. – Non, parce que vous pouvez pleurer si vous voulez. – Non, je ne vais pas pleurer. – Un peu d'émotion avec de l'art, tout va bien. Et puis à vos côtés, c'est Valentin Caro, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes peintre ? – Oui. – Vous n'êtes pas arrivé ce matin à l'Espagne, mais il y a quelque temps déjà. – Alors, ça fait 33 ans qu'il y habite Paris. – Bon, et cela s'entend, d'ailleurs. – Oui, parce qu'il n'y arrivait pas à Saint-Démona-Saint, c'est impossible. – Non, non, mais ne changez rien. – Nous avons parlé de ce que nous avons en fond d'écran, l'art pour la paix 2015. Je voudrais vous laisser introduire ce sujet. – Alors, l'art pour la paix 2015, c'est un rendez-vous artistique qui a pour thème, donc, la paix. Et cette année, la femme et la paix. C'est un projet qui a été initié par Fulgence O'Niamba, qui est commissaire d'exposition, qui est basé à Londres, d'où son absence aujourd'hui. Et donc, c'est la deuxième édition qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2015. Et les trois artistes présents sur le plateau participent à cette belle commémoration de la paix. – Alors, la paix, certes, l'art pour la paix, certes. – Mais alors, les femmes là-dedans, est-ce que ça n'est pas un hold-up encore de la situation et de la réalité ? Parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas la paix, les femmes sont les premières victimes. Est-ce que les artistes que vous êtes, messieurs, êtes-vous en accord avec ce que dit la femme que je suis ou est-ce que c'est une élucubration de ma part ? Hassan ? – Pour moi, la femme, elle a tout son rôle et puis c'est elle qui reçoit beaucoup. Quand je dis qu'elle reçoit beaucoup, c'est elle qui est déchirée. C'est elle qui est déchirée et c'est elle qui paye le prix fort. C'est elle qui paye le prix fort. Et la femme, pour moi, c'est un tout, quoi. C'est une merveille. – Le fait qu'une institution mette dans l'intitulé d'une exposition, en tout cas associé à la situation des femmes à la paix, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est déjà un premier pas pour amoindrir ce que nous dit Hassan, Valentin ? – Ce n'est pas une utopie, c'est une vérité. Et en constatation, on a trouvé bien dans les planètes que les femmes, normalement, y vont vers la vie et les hommes, ils s'entretiennent à l'air vers la morte. D'ailleurs, les hommes, ils se condécorent, ils s'avigent pour la faire. Bon, moi, la femme, sans point de gravité sincère, je pense que le procès millénaire, il sera féminin ou il ne sera pas. Margot, il se trompait, je pense, je gardais la distance avec cette vision des procès millénaires religieux. Bien sûr, l'espiritualité est nécessaire, mais aujourd'hui, on est dans la réalité de tous les jours, elle est complète, et il y a quand même des populations, les enfants, les personnes âgées et les femmes qui souffrent de la brutalité masculine, de la brutalité masculine. J'ai insisté, la femme, pour moi, retient les valeurs des familles, de la tolérance, d'intuition. Ce sont des valeurs qui me conviennent. Pendant que l'homme, il est loin de tout ça, il est proche à l'espoir, que j'aime beaucoup, à les activités physiques comme la guerre. Sauf que la guerre, il produit de la douleur, il va contre la vie et les problèmes. C'est pour ça que je dépose toute ma confiance chez les femmes, honnêtement, je le dis. Je décèle une certaine sensibilité en vous. Vous étiez donc une femme avant que d'être un homme. Je ne vais bien être une femme, ça sera très bien pour moi. Mais il serait très... Sensuel. Sensuel, oui. D'Ibeng. Alors, vous êtes artiste, vous serez aussi présente lors de cette rencontre. Mais avant que d'en venir à votre travail artistique, est-ce que la présence dans cet intitulé institutionnel, je le disais tout à l'heure, de la place des femmes, est-ce que pour vous c'est cohérent ? Est-ce que cela reflète quelque réalité que ce soit ? Ou est-ce que c'est juste un pas déjà vers quelque chose qu'on voudrait concrétiser par ailleurs ? Je pense que c'est tout à fait cohérent, parce que la femme, comme disait Hassan, paye un lourd tribut en cas de conflit. Je pense que la femme est la première victime. Tout est stigmatisé sur elle, sur son corps, sur son sexe. C'est pratiquement une arme de guerre. Elle subit des viols, elle subit des mutilations, elle est ventrée. Enfin, on assise vraiment à des atrocités sans nom. Donc, c'est un élément essentiel dans la paix. Et il faut absolument mettre la femme en avant, parce que c'est elle qui porte l'humanité. C'est certainement pour ça aussi qu'elle est aussi stigmatisée en cas de conflit. Et voilà. Donc, il faut, oui, absolument lui accorder ce rôle, cette place prépondérante dans des manifestations telles que celles-ci qui concernent la paix. Alors, que pourra-t-on voir de vous ? Est-ce que ce sont des travaux que vous avez faits spécialement pour cette occasion ? Ou est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà en stock par ailleurs qui font écho à la thématique ? Alors, il y a des œuvres que j'ai faites sur le thème de la femme et très précisément sur le thème du plaisir féminin. Parce que c'est aussi... N'est-ce pas antinomique d'ailleurs ? Non. Car on voudrait entendre dire dans le monde que les femmes devraient se contenter d'être femmes et pas se mêler de choses aussi sérieuses que le plaisir, n'est-ce pas ? Eh bien, justement, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Il faut que la femme prenne toute sa place, assume son corps, assume son sexe, assume sa sexualité, assume son plaisir. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas, comment dire, de procréation sans plaisir. En tout cas, il ne devrait pas y avoir. Il ne devrait pas y avoir, car il y a beaucoup. Il ne devrait pas y avoir. Donc, il faut rendre cela à la femme et il faut qu'elle l'assume. Et il faut que la société l'assume aussi. Surtout les sociétés urbaines et occidentales qui ont stigmatisé la femme par rapport à la religion. Parce qu'on voit bien que dans les sociétés traditionnelles, la question ne se pose pas en ces termes. – Alors, messieurs, vous réagirez à cela, ce sera après vous, Elisabeth. C'est vous qui, je le disais au début de cette émission, qui avez proposé cet intitulé. Le premier homme était une femme. Alors, à quoi cela correspond dans votre travail de galériste et pourquoi est-elle intitulée d'ailleurs ? – Alors, juste une précision, l'intitulé a été trouvé par Claudie Dimben, qui est ici présente. – Alors, nous ne nous chamaillons pas, parce que les hommes attendent de nous que nous nous crépions le chignon. – Eh bien non, justement, voilà, je rends à César ce qui appartient à César. – Merci César. – Voilà, ce très beau thème. Et en fait, c'est un projet qui a été initié il y a plusieurs mois maintenant par Claudie Dimben et Valentin Carreau, qui sont venus me trouver à la galerie avec cette idée de présenter leurs deux travaux, qui parlaient tous deux de la femme. Initialement, cette présentation devait se faire à l'occasion du mois de la femme. Et puis, en fait, on s'est dit, comme ça n'a pas pu se faire, on s'est dit, bah, fait-on la femme finalement ? – On s'est dit, le 8 mars, c'était tous les jours. – Voilà, et donc, l'exposition a eu lieu du 10 avril au… – Au 24. – Au 24, pardon. Et là, elle est encore visible pendant quelques jours encore. – Alors, voilà. – Et l'idée, c'était de parler de la femme belle, forte, robuste. Quand on voit les œuvres des deux artistes, on comprend déjà l'amour qu'ils ont pour la femme. Et pour moi, c'est une façon de rendre hommage à la femme. C'était, à vrai dire, pas la première exposition que je montais sur cette thématique. – Que voyons-nous à l'écran, d'ailleurs, tant que vous y êtes ? – Alors là, ce sont des pièces de Dimbeg, qui sont présentées actuellement à la Babs Galerie. Bah, Claudie, je ne sais pas si tu souhaites en dire plus sur ces pièces. – Alors, vous avez un petit retour sur la table pour juste nous indiquer ce que l'on voit. – Oui, alors, l'œuvre qu'on voit sur la gauche, c'est Parthéno-Genèse. C'est le principe, dans une espèce qui a deux sexes opposés, de l'autofécondation de la femelle ou de la femme, en l'occurrence, puisque là, il s'agit d'être humain. – Hermaphrodite. – Oui, pratiquement, oui, c'est ça. Donc, puisqu'on se pose la question de l'origine de l'homme, c'est une hypothèse qui est avancée par certaines personnes. Donc, la femme se serait autofécondée pour donner naissance au deuxième être. Mais, pour en revenir au premier homme qui était une femme, c'est d'abord un hommage à Lucie, notre ancêtre commun. – Bon, notre ancêtre est, j'essaie de le dire, mais les biologismes, là, le matin, comme ça, ça ne fonctionne pas. Alors, pour me rattraper quand même, vous parliez de l'autofécondation des femmes, Mésermaphrodite, en langue bassade du Cameroun, dont vous connaissez certainement l'origine, aussi, on parle de la société traditionnelle, le corps, c'est là où les femmes se retrouvent entre elles pour, justement, épiloguer sur ces aspects-là. Donc, il y a un lien entre ceci et cela. Je voudrais, Elisabeth, revenir sur pourquoi êtes-vous galeriste, avant que de redonner la parole à ces messieurs. On a pris le pouvoir un tout petit peu, vous nous pardonnerez. – Alors, pourquoi deviens-t-on galeriste ? – Alors, si je vous la fais un petit peu courte, alors cette profession, en fait, m'est venue du fait d'une rencontre, en fait, d'une rencontre en 2002 avec un artiste qui s'appelle Amdi Baïfal, que j'ai rencontré à Gorée, à l'occasion de vacances. Je suis tombée amoureuse de son travail, j'ai échangé avec lui pendant deux heures. Et à la fin de notre échange, je me suis dit, je veux travailler avec des artistes. Bon, à l'époque, je démarrais une carrière d'acheteuse dans le nucléaire, donc rien à voir. Voilà. – Quelle idée ! – Voilà, une graine a été plantée et elle a germé, elle a germé. J'ai toujours gardé un œil, en fait, sur cette envie. Les années sont passées et à la naissance de ma fille, à mes 30 ans, l'envie est revenue, mais très forte. – Les femmes ont besoin de concilier ceci avec cela, on en parle souvent dans nos programmes. Alors, messieurs, vous avez enfin la parole. Hassan Mimouni, est-ce que déjà ce qui a été évoqué autour de la question des femmes, au-delà de ce que vous aviez déjà dit, vous parlez, et surtout, qu'allez-vous présenter lors de cette rencontre à l'UNESCO ? – Alors, moi, je vais présenter trois œuvres, trois œuvres qui ont été sélectionnées par le commissaire d'exposition. Ces œuvres ont déjà été présentées au public dans une précédente exposition qu'on a effectuée avec Elisabeth. Et ces trois œuvres-là, alors, pour moi, il y en a une. La première, d'ailleurs, qui est pour moi très importante, c'est une photo de ma mère. C'est une photo de ma mère que j'ai retravaillée et que j'ai présentée. Et il y en a deux autres aussi qui sont très importantes aussi. Et on en revient toujours à la femme. On reste dans le sujet de la femme. Je reste dans la douleur de la femme. Alors, sachant que moi, je suis d'origine marocaine, de confession musulmane, et puis avec ce qui se passe actuellement et tout ça, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Et j'essaye, à travers mon travail, de pouvoir montrer ces souffrances. Et ce regard, un autre regard, j'essaye de rapporter un autre regard à travers mes travaux. Mais il y aura trois toiles qui seront exposées. Alors, le premier homme était une femme. Est-ce que c'est un choc ? Est-ce que vous êtes en phase avec cela ? Alors, pour moi, il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de... Il faut qu'on en parle. Il faut que j'en parle avec lui. Non, parlons-en. Il faut que j'en parle avec lui. Personne ne nous écoute. Alors, allons-y. Voilà, bon, l'idée est intéressante. Mais après, bon, moi, j'ai des points de vue qui sont un petit peu... En gros, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Non, mais c'est une bonne base de discussion. C'était aussi le but. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord alors que c'est si évident ? Non, mais pour moi, pour moi... De toute façon, il y en a deux. Il y a Adam et Ève. Ils sont deux. Pour moi, ça part de là. D'accord. Pour moi, ça part de là. Vous avez dit que vous étiez de confession musulmane. Ah non, ne triche pas. Non, mais on croit en Adam et en... Ça y est, j'ai réussi à afficher mon ignorance du Coran. Ah bah non, non, non. Chez moi. Non. Et puis voilà. Alors après, effectivement, mais la femme chez nous, elle a un rôle. Tout à l'heure, Claudie parlait de plaisir sexuel. Et il est vrai que des fois, et surtout une fois, dans une précédente exposition que j'avais effectuée déjà chez Elisabeth, j'ai eu un discours avec un monsieur qui était... qui pour lui, tout musulman, la femme musulmane, n'avait pas le droit au plaisir. Alors que c'est faux totalement. On dit, on dit, il faut déjà, avant que l'homme puisse avoir un plaisir sexuel, la femme doit l'avoir avant toi-même. Alors, est-ce que c'est parce qu'on le dit qu'il en est ainsi ? Voilà. Après, oui. Qui va se mêler de faire une enquête ? C'est délicat. C'est un autre débat. Valentin Caro, qu'allons-nous voir de vous à cette exposition ? Bon, il y aura deux tableaux, un grand format, qui dénoncent la guerre, évidemment. L'exposition, c'est des artistes pour la paix, et là, je me préoccupe de choisir des tableaux qu'il met en ceci, la guerre, qui reste inacceptable, aux portes de trois semimillénaires. On évolue, mais on continue, à compter qu'il y a nos guerres dans les bouquins d'histoire. Si vous prenez un bouquin d'histoire, vous l'ouvrez n'importe où, vous trouverez une guerre. Et il n'y a pas de progrès dans la guerre. On est, je considère, dans une espèce de proto-humanité. On n'est pas encore les humains. On est dans les bons chemins. Je suis plein d'espoir. Alors là, cette opportunité qui m'a donnée Elisabeth Messier-Niamba, la directrice de la galerie, BAPS, d'exposer et réfléchir, invité à la réflexion sur la guerre, c'était une opportunité que j'exécite immédiatement. J'ai travaillé les tableaux. Et c'est une excellente opportunité pour rentrer dans les dialogues allergiques de la parole qui doit se mettre en première ligne avant que la violence. Et quand on parle de paix, là, ils ont choisi la paix, l'art pour la paix. Et vous, vous ramenez un tout petit peu de guerre pour replanter le décor ? Oui, exactement. Je parle de guerre parce que c'est ça qui est comptabilisé dans notre histoire. Les guerres, les victoires et les pertes. Bon, alors, Dieu me dit et Dieu me répète aux portes des trois semaines millénaires, ça y est, on est là, la guerre, ce n'est pas un outil politique. D'ailleurs, on devait vraiment traduire en justice ces dirigeants qui proposent la violence comme solution. Alors, bon, cette exposition pour moi, c'était un vitrine exceptionnel pour parler de ces souliers. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vous mêler comme cela des femmes jusque dans le plus, c'est le cas de le dire, pardonnez-moi l'expression, profonde leur intimité ? Alors, la femme, c'est un de mes sujets de prédilection. J'en suis à la troisième collection sur la femme. C'est une obsession, donc. Oui, bon, peut-être parce que j'en suis une, je ne sais pas. Donc, le gynécé, le gynécé 1 qui était la femme et l'enfant, le gynécé 2 la femme et la famille et là, le gynécé 3 la femme et son plaisir. C'est une collection que j'ai faite dans le cadre d'un projet réalisé avec la sociologue Stéphanie Mélon-Renet qui s'appelait... Que nous avons reçu déjà deux, trois fois d'ailleurs. Certainement, oui. Clit Revolution, donc sur le plaisir féminin, justement. Voilà, c'est un projet qui faisait appel à des témoignages de femmes, des témoignages réels ou alors des fictions. On a recueilli des textes qu'on a enregistrés et qu'on a mis en lien avec des tableaux que j'ai créés à partir de ces témoignages. Voilà. Et on pouvait donc écouter ces textes tout en regardant l'étoile. Et ce projet continue puisqu'il va donner lieu à un livre sur lequel je travaille en ce moment avec Stéphanie Mélon-Renet. Et peut-être un jour quelque chose sur les hommes quand vous aurez fait le tour du tour des femmes ? Quand on aura fait le tour de la question des femmes et on en est encore loin. On en est encore loin. Alors on va regarder, on va faire notre album, j'allais dire photo. Non, on va regarder et je vous laisserai Elisabeth nous désigner qui a fait quoi sur ce que vous avez envoyé comme photo. On va revenir sur toutes ces œuvres-là pour que chacun puisse identifier la patte de chaque artiste. On regarde donc. Alors, qui fait quoi là ? Alors, ici nous avons le portrait de la maman d'Assane Nimouni. le portrait s'appelle Aïch qui veut dire vie. Et c'est une photo donc ou est-ce que... C'est une photo que j'ai travaillée. C'est une photo que j'ai prise dans l'album familial et pour moi, cette photo, pour moi, il fallait... J'en avais besoin quoi. C'était un appel. Il fallait que je la travaille et puis il fallait que je la montre. Et cette main sur la bouche était-elle déjà sur la photo de départ ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que ma mère est décédée en 2005 d'un cancer, suite à un cancer. Et cette photo-là, je l'ai prise à l'hôpital Georges Pompidou. À cette époque, j'étais encore établi au Maroc et j'étais venu la voir pour lui dire au revoir, demain je prends l'avion. Et puis elle m'a fait un bisou et puis je lui ai dit attends, je te photographie. Je te prends en photo. Je l'ai prise en photo. Voilà. Et cette photo, d'ailleurs, je l'ai revue, ça fait quoi ? Ça fait... Je l'avais complètement oubliée. Je l'ai revue, ça fait 3-4 mois dans l'album familial chez mon père. Et il fallait que... Il y avait un besoin. C'était le moment. Voilà. Il y avait un besoin, c'était le moment, il fallait que je la présente. Autre oeuvre encore. Ça, c'est la galerie. Oui, c'est la Babs Galerie. Babs Galerie. Pourquoi Babs ? Alors, pourquoi Babs ? C'est la question qu'on me pose à chaque fois. C'est assez simple. Elisabeth, Babette, Babs. Voilà, Bab, la Prostoffresse. C'est la galerie d'Elisabeth. Alors, au fond de la galerie, et en noir, tout en noir, qui a fait quoi ? Alors, c'est une oeuvre de Valentin Caro, qui est assez christique, on va dire. C'est une femme qui domine la ville. Je peux te laisser en parler, Valentin ? Oui, voilà, c'est un tableau de deux mètres, assez grande. C'est une femme qui l'habite au-dessus de la ville, qui se détache du bruit de nos villes pour se relier et rentrer en communion avec l'espace, le cosmos. Le tableau s'appelle Macrocosmos. Bon, pour moi, j'ai continué à penser qu'il y a un intents celle de l'universalité chez la femme. Dans ce tableau, je voulais l'exprimer. Autre photo encore. Si vous ne vouliez pas aller à la galerie, la galerie vient à vous. C'est dans Lady, vous écoute. Là, ce sont les oeuvres de Dimeng, vous nous les aviez déjà présentées tout à l'heure. Avons-nous autre chose encore en régie ? Oui, alors, qui voit-on ? Sur l'image précédente ? On revient sur l'image précédente, pardonnez-moi, pardonnez-moi, allez-y. Ah ben, ça, c'en est encore une autre. Alors, c'est vous, on vous laisse. Pas dans, en bas de l'escalier, quand vous avez fait. C'est ça que j'ai passé avec elle, parce qu'elle adore sa peinture. C'est peut-être l'expliquer aussi, c'est tout pour ça. J'aimerais bien qu'elle m'expliquait quand même. Alors, Origine, c'est également un tableau de deux mètres. Donc, sur... Vous montez sur une échelle pour tout faire ? Oui, comme je suis petite, j'en aurais presque besoin, mais non, lévité dans son tableau pour pouvoir peindre au-dessus de lui. Il lévite. Non, il y a plusieurs étapes. Je commence à plat, ensuite, je redresse le tableau pour continuer. Donc, Origine, c'est en fait une allusion à nos origines, parce qu'il y a... Sur la partie haute... Oui, la partie haute gauche, il y a une tête d'animal qui rappelle un peu l'homme de Cro-Magnon. Ensuite, il y a effectivement un oiseau qu'on peut distinguer. et puis, sur la partie basse à gauche, il y a une silhouette féminine, bon, c'est très abstrait, qui a dans son ventre un oeuf qui symbolise la procréation, la fécondité, voilà. Et puis, bon, il y a... On ne les distingue pas vraiment ici, mais des poids à camp. Des poids à camp qui représentent des symboles féminins de fécondité et des symboles mathématiques pour réconcilier spiritualité et science. Tout un programme. Oui. Autre oeuvre, si j'arrive à le dire. Voilà, j'en ai perdu mon bantou. Alors, ici, il s'agit de deux tableaux encore de Valentin Carreau qui sont au sous-sol de la galerie. Là encore, on a cette belle représentation de la femme. Certains diront moins sombre que les tableaux qui sont au rez-de-chaussée. On a deux femmes qui semblent communier, en fait, à travers ces points qui relient les femmes. Valentin, une chose à ajouter ? Tout à fait. Les femmes, elles nous regardent déjà. Normalement, les spectateurs dans une galerie, elles regardent les tableaux. Mais dans mes tableaux, ce sont les femmes qui regardent les spectateurs. Je le trouve fort intéressant parce qu'elles nous regardent. Elles sont tous en position de observation. C'est nous le tableau. Voilà, c'est tellement. Mais se passer avec Claudie Dimben, justement, il avait son intérêt parce que Claudie, elle est la lumière pour moi, la couleur, la brillance, une chaleur énorme. Mais pour moi, ma peinture... Claudie, on ne le dit pas. Pardon ? Non, mais je lui recommande de ne pas rougir. L'idée pourrait lui... C'est la vérité. C'est pour ça qu'il est tenté et il est fait le maximum pour se passer avec elle parce que moi, je suis un peintre de la scurité, de la ténébreuse, on va dire, très espagnole, de la culture claire, oscure. Alors, les contrastes, justement, avec Claudie et ma peinture, la peinture de Claudie, c'était tellement forte. On pouvait mettre toute l'histoire de la peinture au milieu entre elle et moi. Il y a tout. Elle était dans la vie. Vous n'allez vous faire que des amis avec une phrase comme celle-là dans le milieu de la peinture. qu'est-ce qu'il fait ? Alors, est-ce que nous avons autre chose ? J'aurais bien voulu voir encore une autre oeuvre de Hassan ou alors on revient sur la maman et le bisou. Oh ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qui fait quoi ? Alors, c'est toujours Valentin. C'est... 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 Le clair-obscur, maintenant je commence à le reconnaître la peinture. Juste une précision sur cette toile. C'est un peu la... Enfin, une des pièces maîtresses de l'exposition. On a encore cette ville que Valentin sait si bien peindre et puis ces femmes qui quelque part dominent la ville et lui apportent la lumière. Voilà. Alors, juste, je disais, Hassan nous a montré la photo de la maman. Quelle autre oeuvre avez-vous sélectionnée pour nos téléspectateurs ? de mémoire ? Alors, vous parlez des hommes... Dans les photos, dans les photos. G.O.Y. C'est donc un... Qu'est-ce que cela représente quand il se retrouve à la photo ? c'est un tableau où on voit un visage d'enfant qui tend la main mais plus pour se questionner sur ce que l'on fait de l'humanité. Plus s'interroger... Enfin, c'est l'innocence en fait qui s'interroge sur les méfaits de... Voilà, les méfaits de l'homme et les guerres, les tueries, tout ce que l'homme sait si bien. Après la mer, donc l'enfant ? L'enfant. L'enfant qui est enfermé aussi dans une caisse. Une caisse qu'on a cassée. Une caisse en bois qu'on a brûlée. Puis j'essaye de faire sortir cet enfant... C'est violent. Et puis cette violence et puis montrer, montrer aussi au monde, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure mon ami, c'est montrer aussi au monde à travers nos oeuvres comme quoi, voilà comment est-ce qu'on voit le monde nous en tant qu'artiste. Même s'il y a de la violence, c'est une violence qu'on voudrait... On est contre cette violence mais on la montre dans notre travail. On la peint, on la... pour mettre l'humain face à la réalité. Parce que je pense que l'humain passe à côté de cette violence, il la regarde mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Alors nos oeuvres, je pense qu'elles sont faites pour ça. Alors, un point quand même, on va finir là-dessus. Est-ce que vous pensez que le public afro-caribéen est consommateur d'expositions, vraiment, autant que vous le voudriez en tout cas ? Qui veut commencer ? Oui. Oui, je pense que de plus en plus, le public afro-caribéen est sensible à l'art et est demandeur même. Moi, j'ai pu le constater à travers mes expositions, que ce soit ici ou ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, enfin, oui, sans aucun doute. Et le Maghreb ? Le Maghreb, actuellement, on a eu un premier musée qui a été inauguré ça fait 3-4 mois. Et maintenant, on a de très grands artistes qui sont là. Les femmes prennent le pinceau ? On a une très, très grande artiste qui s'appelle Chabia, qui est très cotée mondialement connue. C'est une dame illettrée, autodidacte. Ses œuvres, aujourd'hui... Mais cela fait-il, son profil fait-il des émules ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, évidemment. Sans tabou. Ah oui, sans tabou, il y a des émules. Comme les femmes ne prennent pas forcément la parole ça et là, quand elles prennent le pinceau, on a vu, Dimang, elle y va. Comment elle y va ? Bon, après, évidemment, au Maroc, il y a toujours cette chape de plomb. Exemple, voilà, mettre la femme... Est-ce que c'est toi, en l'occurrence ? Est-ce que ces œuvres seraient bien acceptées dans ce musée ? Je pense que non. Je pense que non. D'ailleurs, il y a eu un très grand artiste marocain qui a été censuré dernièrement. Pourquoi ? Il a été censuré, il a fait une œuvre sur Ben Barca et il a été censuré. Donc la censure est encore... Voilà, la censure est encore omniprésente chez nous. Alors, petit tour de table pour finir sur l'art pour la paix. Je vais commencer par vous, Valentin. Votre mot de la fin sur cette thématique, sur ce dont nous avons parlé. Bon, on va célébrer un geste de progrès avec cette exposition, évidemment, parce que ça sera un geste pour la paix. Je suis fier de participer et avec des amis que j'apprécie et que j'admire comme artiste et peintre. Dibay. Oui, alors, l'art pour la paix et notamment à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est quand même la maison mondiale de l'art et de la culture qui est engagée aussi dans l'éducation et puis là, pour la paix. Donc, un grand événement auquel j'ai plaisir à participer aussi. Ah ça. C'est avec fierté et avec beaucoup de bonheur et j'espère que ça ouvrira les yeux aux gens. En tout cas, les portes, elles seront ouvertes. Je vous laisse Elisabeth le soin déterminé. Vous êtes la galériste. Alors, invitez nos téléspectateurs. On va rappeler la date peut-être ? Alors, l'art pour la paix se déroulera du 29 juin au 3 juillet à l'UNESCO. Sinon, que dire par rapport à cet événement ? Moi, j'ai souhaité m'associer à cet événement car j'ai assisté à la première édition et j'ai trouvé que l'art était effectivement le bon médium pour faire passer des messages et le message de la paix. Merci à tous les quatre. Rendez-vous donc à l'UNESCO tout simplement pour cette expo. Merci d'être venue. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501